Bonjour, je suis docteur Ngou, médecin, pédiatre, et aujourd'hui on va vous entretenir sur un sujet qui va faire l'actualité à un moment, mais pour lequel on souhaite qu'il ne fasse pas l'actualité à un moment seulement. Bien évidemment, nous allons parler de la rage, la rage qui est une maladie qui semble animale, mais qui peut aussi être humaine. Et pour cela, nous avons un invité de marque, une vétérinaire spécialiste avec de l'ancienneté, avec le bagage qu'il nous faut pour cette interview. Je lui laisse le soin de se présenter. Je me présente, je suis docteur Sandrine Tené-Kené, je suis médecin vétérinaire depuis 2008. J'ai un master en santé publique vétérinaire, donc je travaille activement dans la santé publique vétérinaire. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Actolib et qui travaille dans la communication des risques, l'engagement communautaire, la lutte contre les onoses à travers le concept One Health et la promotion de la santé et du bien-être animal. Donc il est question pour nous pendant ce podcast de faire le tour de la question sur la maladie en elle-même, son mode de transmission, les dangers, les risques et l'impact pour toute la société. Alors docteur Kené, pour revenir à ce sujet, est-ce que la rage concerne uniquement le chien? Non. La rage concerne les mammifères à 100 chaux, parmi lesquels l'homme, malheureusement. Donc on peut avoir la rage chez des chiens, des chats et des autres mammifères aussi comme les chevaux et les vaches, du moment où ils ont été mordus par un animal enragé. On a observé qu'on a des facteurs favorisants lorsqu'on parle de transmission de la rage chez les animaux. On peut avoir l'activité sexuelle deux fois par an. De manière globale, vous allez avoir les chaleurs générales chez les chiennes, les femelles. Et avec la circulation des phéromones, lorsque les mâles ressentent les phéromones, souvent il y a des attroupements. Et vous savez que lorsque les chiens sont en meute, le comportement change. À l'intérieur de la meute, on va avoir des bagarres. C'est-à-dire que les chiens vont pouvoir se prouver l'un à l'autre qu'ils sont les mâles dominants qui méritent d'avoir la femelle. Et souvent lorsqu'on a des clients, par exemple j'ai un client qui avait commis l'erreur d'avoir deux mâles et une femelle, et ces mâles se battaient à mort. Un jour, on a dû justement retirer la femelle parce qu'elle n'avait pas de paix lorsqu'il s'agissait de la période de chaleur. Donc vous allez observer ça avec les chiens errants, certains facteurs favorisants. L'autre chose aussi, c'est que lorsqu'il fait chaud souvent, les chiens préfèrent aller dehors parce qu'à l'intérieur des maisons c'est chaud. Donc lorsqu'ils ont eu l'occasion, il n'y a pas de laisse, il n'y a pas de collier, il n'y a pas de portail pour les retenir, il n'y a pas de niche et ils ont la possibilité de sortir. En période de chaleur, vous allez souvent avoir une recrudescence de la population de chiens errants et ça reste un facteur favorisant. L'autre facteur aussi, c'est l'environnement. Lorsque la ville, il y a beaucoup d'immondices, les dépôts d'ordus ne sont pas entretenus, ne sont pas dégagés régulièrement, cela va favoriser la multiplication des chiens errants. Mais là, on ne parle que du chien, on a aussi les chats qui vont sortir. Chez les chats, c'est pareil. Si vous avez un chat mal, vous allez vous rendre compte qu'en général, il fuit la maison dans la nuit parce qu'il va justement se reproduire et lorsqu'il se retrouve à l'extérieur, c'est des bagarres et ainsi de suite. Nous sommes en période de rentrée scolaire avec les classes. Donc, les enfants vont à l'école en groupe et reviennent en groupe. Et lorsque les enfants sont en groupe, on a aussi l'effet de groupe. Vous allez avoir un enfant qui est timide quand il est seul, mais lorsqu'ils sont en groupe de trois, quatre camarades, il a le courage d'attaquer un chien, de lancer les cailloux et ainsi de suite, de poursuivre même les chiens dans la rue. C'est ce que les enfants font. Et pendant justement nos descentes de sensibilisation, on leur demande souvent qui a déjà poursuivi un chien dans la rue. Et vous allez voir beaucoup de bras à se lever. Donc, c'est des facteurs favorisants. Que faire d'un chien suspect de rage? Bon, un chien suspect de rage, c'est quoi déjà un chien suspect de rage? C'est un chien qui a mordu, voilà, c'est-à-dire qui a fait, qui a un comportement qui évoque les cas de rage. Donc, vous allez avoir un chien, une morsure, parce que souvent, on est interpellé parce qu'il y a une morsure. On a difficilement été appelé parce qu'on a vu un chien avec un comportement. C'est souvent ce chien a mordu. On court d'abord chez le vétérinaire qui vous donne les orientations. C'est un chien qui a déjà changé de comportement. Un chien qui change de comportement, celui qui était pacifique devient anormalement agressif. Et parfois, un chien très, très expressif devient très, très, très amorphe. Donc, on a ce changement de comportement. On a une blessure, on a une morsure qui ne s'explique pas. C'est-à-dire, vous pouvez être là. En général, les chiens arrangés viennent vous attaquer. Alors qu'on a des cas de morsures qui sont normales. Il fallait qu'on en parle. Toutes les morsures ne sont pas des morsures sujettes à la maladie. Si vous attaquez un chien pendant qu'il est en train de prendre son repas, il va vous mordre. Si vous marchez sur la queue d'un chien, il va se défendre. Donc, si vous tapez, par exemple, les enfants, quand on leur demandait qui a déjà poursuivi le chien, beaucoup levez le doigt. Je dis, mais vous ne pouvez pas vous étonner d'être mordu lorsque vous poursuivez un chien avec un bâton dans la rue. Donc, il y a des circonstances normales, mais il y a des circonstances suspectes. Donc, un chien qui vous attaque sans raison, un chien qui a changé de comportement et dont le voisinage peut attester que le chien a changé de comportement. Et lorsqu'on a justement un chien pareil, on l'amène vers les services compétents. Au Cameroun, ce sont les services déconcentrés du ministère de l'élevage. Donc, nous, en tant que vétérinaires privés, lorsqu'on a ce genre de cas, nous les référons soit dans les délégations d'arrondissement, soit la délégation départementale pour signaler que ce chien est suspect. Et maintenant, le vétérinaire officiel fait une série de consultations qu'on appelle la mise en observation. Et pendant deux semaines, on fait trois consultations en testant le chien, le signe du bâton. Le signe du bâton, comme je vous ai dit, un chien qui manifeste les symptômes va agresser systématiquement tout ce qu'il voit humain comme objet. Donc, un chien qui agresse un bâton, c'est déjà une suspicion. Un chien qui manifeste l'hydrophobie, donc qui a peur de l'eau, c'est une suspicion. Un chien qui salive, normalement, c'est une suspicion. Donc, le vétérinaire officiel, sur deux semaines, va observer ce chien. Et si en deux semaines, on n'a aucun de ces symptômes, on peut conclure que la morsure n'a possiblement pas été infectante parce que le chien ne manifeste pas de symptômes. Docteur, on a beaucoup parlé de la rage transmise par le chien. Est-ce que le chien, en fin de compte, est le seul animal dont on doit avoir peur, le seul animal de compagnie dont on doit avoir peur pour la rage? Le chat aussi peut faire la rage. Donc, lorsqu'on parle de vaccination des animaux de compagnie, les chats sont aussi interpellés. Et comme tout à l'heure, je vous disais, même les mammifères à sang chaud. Donc, ceux qui ont des singes à la maison, en jouant, le singe peut griffer, peut mordre l'enfant. Donc, rassurez-vous toujours que si vous avez un mammifère à la maison, qu'il soit vacciné contre la rage. Et je voulais interpeller encore, si vous avez remarqué, Docteur Ngo, je ne sais pas si vous allez au marché, mais vous allez constater que dans nos marchés, la plupart des commerçants qui font dans l'agroalimentaire ont un chat ou deux chats ou plusieurs chats, en fonction de la taille de la boutique, pour pouvoir lutter contre les rongeurs. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que ces commerçants ne vaccinent pas ces chats. Et moi, j'ai déjà eu des usagers qui m'ont appelé Docteur, je suis en fait dans une boutique. Par mes gaz, j'ai piétiné la queue du chat et j'ai été griffé. Est-ce que c'est un problème? Ça, c'est aussi un facteur de risque. Et dans le cas de l'association, nous avons, nous sommes en train de planifier, faire la ronde de quelques marchés pour vacciner systématiquement tous les chats que nous allons trouver dans les boutiques. Donc, nous avons certainement des commerçants qui vont suivre cette vidéo. Ces animaux dans vos boutiques aussi peuvent transmettre la rage et peuvent vous empêcher de chercher l'argent que vous êtes en train de chercher. Et pourtant, c'est une maladie complètement, 100 % prévisible. Donc, faites-les vacciner aussi. Docteur, est-ce qu'il y a des similitudes entre la rage canine et la rage humaine au niveau des manifestations? Oui, on a des similitudes. On a justement les signes nerveux puisque ce virus a tropisme nerveux, ce virus M, c'est le système nerveux. Lorsqu'il entre dans l'organisme, tout ce qu'il cherche, c'est de se retrouver dans le tissu nerveux. Donc, nez périphérique ou bien le système nerveux central. Donc, lorsqu'il arrive la manifestation de la rage chez l'humain, on va voir justement un changement de comportement. Vous allez avoir un comportement animalier, gesticulation, agitation. On va avoir aussi la paralysie des cordes vocales. Et cette paralysie se manifeste par paralysie des cordes vocales et paralysie du diaphragme aussi. Paralysie du diaphragme veut dire que le malade cherche, se bat pour respirer. Et pendant qu'il se bat pour respirer, il pousse des cris. Et à cause de la paralysie des cordes vocales, ces cris ressemblent étrangement à l'aboiement d'un chien. Donc, les gens vont dire qu'il aboie, mais en réalité, voilà l'explication scientifique. La paralysie aussi des sphincters, des cordes vocales, va lâcher les sphincters des glandes salivaires. Donc, on aura une hypersalivation. Et on aura bien évidemment l'hydrophobie. Hydrophobie, c'est deux mots hydrophobie. Donc, la peur de l'eau. Vous allez venir vers le chien ou alors l'humain déjà en train de manifester les symptômes avec même un verre d'eau, même une bassine d'eau. Et vous allez le voir se débattre pour fuir l'eau. Photophobie, c'est la peur de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne va pas supporter que vous allumiez la plaie. Il va être plus calme lorsque vous allez le laisser dans la pénombre. L'autre chose aussi, c'est d'avoir la bonne information, de dire à vos enfants, si jamais vous êtes mordus, pourrez vous faire laver la plaie à grande eau. D'abord, même si vous avez été mordus dans la rue, cherchez rapidement un endroit où demander de l'eau pour laver votre plaie avec de l'eau et du savon, de l'eau coulante. Ou alors, si on n'a pas un robinet, une bouteille en train de laver rapidement la plaie avec de l'eau et du savon et de signaler qu'on a été mordus. Mettez les enfants en confiance pour qu'ils soient capables de vous le dire. Et courrez vers les centres de vaccination internationaux qui sont présents dans toutes les grandes villes. Et même lorsqu'on est dans une ville périphérique, on a des pharmacies de référence qui ont justement le protocole de sérologie anti-rabique. Donc ce sérum anti-rabique qu'on peut administrer lorsqu'on vient d'être mordu. Vous devez le savoir en tant que parent. Vous devez avoir des contacts de médecins, de pharmaciens, vers qui vous pouvez vous référer en cas de besoin. Maintenant, malheureusement, la rage, lorsque les symptômes sont déclarés à 99,99%, on le dit même pour ne pas dire 100%, c'est qu'on évolue inévitablement vers la mort. L'objectif, c'est de ne pas arriver à avoir ces signes chez vos enfants. Dites à vos enfants que quel que soit le problème, la pensée qu'ils doivent avoir, c'est au lieu de dire « si mon père entend ça, je suis mort », c'est « il faut que mon père sache ce qui est arrivé ». Travaillez vraiment à cette confiance. De toute façon, on s'est rendu compte que beaucoup de cas chez les enfants arrivent parce que les parents n'ont pas été informés. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première partie avec des échanges extrêmement enrichissants. Vous retenez donc que la rage est une maladie à 100% prévisible et à pratiquement 100% mortelle lorsqu'elle a déjà été diagnostiquée et lorsque les manifestations ont commencé à être vues. Alors, nous allons vous revenir pour une prochaine séance dans quelques jours pour parler des mesures de prévention de la rage. Merci.